On peut imaginer d'avoir ailleurs, c'est-à-dire la finérale d'un peu plus loin, là, où on a parlé des cultures, ça peut être aussi une zone sur laquelle, effectivement, il va falloir vous dire, si on considère qu'on la laisse à une zone urbaine ou à urbaniser. Ah oui, la première, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, ce qui est acheté comme ça, c'est le poif de 84, et celui-là, c'est celui-là, c'est le terrain classé. Ah, c'est la maison, c'est le parc, c'est le parc, c'est le parc de la maison, comment elle s'appelle déjà ? TAM, c'est le parc du TAM, TAM. Et là ? Ah, ici, alors là, ah oui, là, c'est intermarché, je me souviens bien, intermarché, ah, c'est, là, il y a des maisons. Oui, on était en place sur le bâtiment, celui qui vendait les bouteilles. Ah oui, c'est qui voulot. Oui, c'est qui voulot. Mais il n'a pas encore. Ah, ben, toi ? Il y a, au début, c'était du mazout. Mais là, il ne fait que des bouteilles. Alors, voilà, en fait, vous allez faire le travail du bureau d'études, en fait. Le bureau d'études sur le PLUI, il va cartographier la trame verte et bleue, et ensuite faire des propositions sur les éléments à protéger, et également, donc, faire des propositions d'articulation du règlement graphique. Alors, règlement graphique, c'est ce qui se passe sur plan, on a, donc, des délimitations de zones, et c'est souvent assorti d'un règlement éculif, également. Et sur certains secteurs, donc, que vous allez pouvoir délimiter avec le flutre jaune, vous pouvez proposer des orientations d'aménagement. Ça change maintenant, donc ça, ça va être obligatoire sur toutes les zones proposées en ouverture à l'urbanisation. Alors, ce qui nous paraît intéressant, c'est, éventuellement, vous proposer des orientations d'aménagement sur ce secteur-là, parce qu'on a vu que c'est parti avec une voie qui arrive ici, et quatre parcelles, en fait, c'est quand même assez... Enfin, aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça, hein, voilà. Donc, aussi, déjà, pour dire, on ouvre ici à l'urbanisation, il faudra préciser qu'au niveau du diagnostic, il n'y ait plus de possibilités de densification dans ces secteurs-là. Et là, aujourd'hui, on regarde la carte, c'est déjà mal parti. Et là, il y a une maison, aussi. Oui, maintenant, il y a une maison. Maintenant, il y a une maison, voilà. Enfin, pas forcément, hein. Ce que vous pouvez faire, c'est partir de la parcelle vierge, en fait, parce que vous allez vous rajouter la contrainte, justement, de la voie qui fait ça. C'est peut-être pas la meilleure des possibilités, non plus. Là, c'est le charpé, voilà. Pour la partie du ruisseau, donc, c'est assez vert. Oui, oui, parce que, notamment, c'est clair que ça fait partie de la trame vertée bleue. En fait, il y a deux choses. Pour l'étude, bien sûr, il livrera, si vous voulez, dans ce mieux-ci, comme c'est déjà des éléments de l'eau, mais c'est là aussi de réservoirs de l'égalité, de courrier long, etc. Donc, déjà, il va vous tracer des choses. Mais après, l'exercice, c'est comment je passe du dame au cycle, c'est-à-dire ce que j'ai sur la photographie que j'ai là sur le terrain, à mon plan d'urbanisme. Et donc, j'y passe avec ces outils-là, qui sont là. Et effectivement, c'est ces éléments-là qu'on a vus ce matin très rapidement qui nous permettent de venir protéger ou renforcer cette trame et ses réservoirs de l'université. Donc, le ruisseau, en l'occurrence, lui, on peut même le mettre comme ça parce qu'il reste un trame bleu. Et puis, autour, la trame bleue et la trame verte, elle va être conjuguée, forcément. Oui, voilà, elle suit. La répisible, voilà. Mais pour autant, la question, c'est qu'est-ce que je fais de ce ruisseau, par exemple ? Est-ce que je pense que c'est important de le sauvegarder ? C'est-à-dire, à ce moment-là, j'y mets par-dessus, qu'à ce moment-là, il se passe au mois éclaté ? Ou est-ce que je n'y fais rien parce qu'il n'est pas en... Donc, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien. On va bien, on va bien, on va bien. Donc, on va bien, on va bien. Oui, oui. De toute façon, c'est cette zone-là qui nous intéresse. Je le garde. Quoi ? Ah oui. Après, ce secteur, bon, le coup est parti. On a ce chemin, on a vu, qui existe, qui est comme ça. Il faut le materialiser, alors, non ? Je ne sais pas dans quel sens on est. L'usine, elle est là, elle est là-bas, c'est comme ça. Le chemin est comme ça. Et la maison, il est là-bas. Soit on fait abstraction, on fait un exercice totalement déconnecté de la réalité. On imagine que c'est vierge, puis voilà. Soit on repart de la réalité, on se greffe avec lui. Mais, en tout cas, le chemin, si on le considère, on a cet espace, comme je disais, avec Julien, entre le chemin et le risseau, qui, lui, peut être traité. Donc là, on peut le classer, soit la commune n'est pas propriétaire, par exemple, d'un emplacement réservé pour en faire un espace vert et traiter la répiscine ou le domaine, élargir, faire le cheminement, biéton, tout simplement, très gros. Soit on veut reconstituer, on met le placement aux écassés et on peut venir le compléter et travailler le tout. Ça peut être une dernière solution de l'intecto. C'est une orientation de ménagement qui va venir jusqu'au ras du ruisseau et sur laquelle on va dessiner ici le renforcement de cette trappe. Vous voyez, là, on a déjà trois solutions réglementaires pour faire quelque chose. Est-il utile d'utiliser toute la superficie à la construction ? Là, c'était l'ancienne affaire, je crois. Oui, tout à fait. C'était l'ancienne affaire. Et quand on regarde l'exposition qui n'est pas inintéressante, donc des maisons en bord pur, on peut très bien limiter la construction à ces noirs. On n'a pas besoin de, parce qu'ils en ont tellement, enfin, que je regarde la superficie de la commune et toutes ces dames creuses, s'ils veulent vraiment, s'ils font des projets sur toutes les dames creuses, de la planification, dans le cas du Pérouille, de venir renforcer l'organisation, après tout ici, puisqu'on a déjà des nuits qui sont parties ici, effectivement, que de venir ici, où on passe une élimité naturelle, on passe effectivement dans la zone agricole, que là, on est complètement à... Et donc, est-ce que c'était, effectivement, la priorité ? Et on a bien, effectivement, compléter ces parties-là que d'agrandir vers la partie zone verte. Donc, si on fait l'exercice théorique, c'est vrai qu'on peut décider, et à ce moment-là, on le fait comme ça, c'est-à-dire, finalement, la zone verte ici, on peut dire qu'on la trace, finalement, comme ça, et ça, on le laisse à la contrôle, tel que c'était hier. Oui, mais aujourd'hui, effectivement, on est passé à une élimité. On a déjà une gamme ici ? Oui, non, mais ce que je dis, soit un exercice théorique, soit... Je ne peux pas donner... Si on parle de l'existant, moi, j'aurais tendance à rejoindre ce que dit Christian, c'est-à-dire passer sur, effectivement, des raisons qui seraient en bordure, ouvertes vers le sud, sur la vue. Parce qu'on parlait des conflits tout à l'heure. Si les parcelles, elles sont coupées, si c'est coupé en quatre, ici, la maison qui va être ici, une fois qu'il aura mis ça, il y a quatre mètres, le petit peu derrière, il ne verra plus les Pérénées, il ne verra plus rien, et ça, là, ça commencera des années 1000, là. Parce que ça, c'est rébulé, aussi. On voit exactement ça. Mais, effectivement, si on va considérer que, sur le travail qui s'est urbanisé, il n'y a rien eu de fait, ça veut dire que, dans le pays, il n'y a pas ça, il n'y a pas de bien, et c'est traduit raisonnablement que celle qui doit être urbanisé à l'heure ou à l'heure que là. C'est-à-dire que tout est plein, et on choisit d'urbaniser ici. Donc, comment on fait, maintenant, avec, d'une part, ce qui impose la réglementation ? C'est-à-dire qu'on a vu, parce qu'on va faire ça, il y a d'un coup, 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 il y a d'un coup de densifier, il y a d'un espace comme ça, pour ne pas consommer d'espaces agricoles. Et, on a aussi des gens qui vont dire, c'est en voiture, mais on a également des gens qui vont sortir à pied. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une jonction ailleurs, ailleurs que là ? Parce que vous avez plusieurs outils, orientation d'aménagement, vous pouvez en mettre une sur cette parcelle-là, parce qu'elle est libre. Donc là, vous avez de quoi proposer des choses. Mais ensuite, il faut penser comment rattacher cette zone à l'existant. Et on voit très bien qu'il y a un quartier ici. Pour le moment, il y a le ruisseau qui fait... C'est pas un sur ? Frontières. Mais est-ce que c'est judicieux ? Mon ruisseau, il faut le laisser. Voilà, enfin bon, vous avez... On peut le franchir, on peut le franchir, qu'il y a de part l'heure. Justement. On peut le laisser, ça n'est pas... C'est cassé ou non ? Il faut le... C'est le délicer. Là, il y a un guet. Bon. Là, il y a un guet. On peut le franchir. UB, c'est... UB, c'est urbanisé. C'est une urbanisation récente, en fait. À l'époque, en fait, le classement UA, ça correspond aux zones urbaines anciennes. C'est le cœur du village ancien. UB, c'est les extensions les plus récentes. En général, elles sont à proximité du centre ancien. UC, c'est encore plus lâche. Vous voyez ? Ça, c'était la nomenclature des postes. Parce que si on voulait rejoindre la route... C'est là, peut-être. Je ne sais pas. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Là, il y a une autre grande parcelle qui était à l'époque ouverte à l'urbanisation. Mais on voit ici aussi qu'il y a des choses qui sont très lâches, très, très libres. Alors, juste pour vous aider, l'outil emplacement réservé. C'est un outil qui est très fort. En plus, la question de ce quartier-là, on l'a vu, quand on passe ici, c'est un coup de gorge. Vraisemblablement, c'est des secteurs à reconquérir. On était au niveau de la voie. Mais bon, pourquoi pas ? Je ne sais pas. C'est pour vous aider des choses que vous pouvez imaginer. Si vous voulez vraiment arrêter ce quartier-là à l'exemple, vous pouvez éventuellement, je vais sur les fâches qui s'appellent. Vous pouvez marcher ici. Et si on a un lieu de département à l'âge, avec un emplacement réservé ici... Cette partie naturelle. Oui, alors, pour la conserver, soit on la met au titre, effectivement, de la protection musulmane du paysage. Voilà, les décoits. Je l'ai tracé comme ça. Ça peut être un objet, ça peut être linéaire aussi. C'est-à-dire, on peut imaginer, si c'est une haie, on peut très bien la repérer avec une... C'est pas une haie, je parle de la berge. De la berge et d'une certaine largeur. Parce que de l'autre côté, si vous avez au Harké, ce n'est qu'une voirie. Et il n'y aura jamais rien qui pourrait aménager des cigares de ce soir-y. Par contre, il s'est venu de construire. Et là, on peut faire un aménagement au vert sur cette partie-là. Donc, il y aura une fameuse orientation d'aménagement. Si ces orientations sont d'aménagement, à un moment donné, vous pouvez dire que... Sur ce secteur, vous garderez la zone verte de vos rangs. Et ça, ça s'imposera. Mais à titre de compatibilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la conformité, c'est-à-dire qu'on n'est pas au maître près, etc. Mais globalement, il faudra qu'ici ait une zone verte. Si elle existe déjà, la zone verte, vous pouvez choisir de la protéger. Soit, effectivement, en mettant ce fameux espace bois et tassé, donc là, vous le faites, vous remplissez le rond. Soit, vous le notez comme ça, avec des trucs, et vous le protégez au titre de l'article LL51-19. Et là, ça vous protège le système. Donc, soit vous la créez... Là, on est dans la réfection d'aujourd'hui. Donc, je dis, voilà, si cette zone est à protéger, point. Donc, à protéger, ça peut être par ce biais, par exemple. Le carcou, il a eu de façonnablement si l'entrée, il y a des milliers de parcours, elle est sur cette parcelle-là. Oui, oui, parfait. Si vous êtes d'accord, les filles, parce que... Il y a toute attitude, en fait. Et on a parfaitement l'effet de rue, avec l'alignement sur... Oui, ici, à la jonction, on peut être très bien. Voilà. Et de l'autre côté, on peut le faire pareil. On peut mettre des zones qui permettent de la gestion du jour. Ce qu'on peut voir souvent dans les orientations d'aménagement, c'est que vous pouvez définir des endroits où on a des petites parcelles avec des maisons groupées de 2 à 2 pour ça et de l'argent. Il y a un secteur où, par exemple, on garde une parcelle libre et où on dit la maison, elle va s'implanter là. Mais on a une liberté de l'attitude plus importante dans les sept ans. Ce qu'on appelle un lot libre, en fait. Et du coup, on ne peut pas nacher l'offre foncière au niveau du secteur. Ce qui fait qu'il y a quand même des parcelles, pas de 3 000 m2, mais des parcelles autour de 800 à 1 000 m2. avec une seule maison et des quartiers plus denses, en fait, avec des parcelles plus petites autour des 400 m2. Et là, ne visez pas la même clientèle au niveau familial. Souvent, ici, ça mixe un peu. C'est plutôt des jeunes copes qui vont accéder à la propriété avec des familles, avec des enfants. Les enfants vont grandir, ils vont s'en aller, aller habiter ailleurs, éventuellement dans une maison plus grande, plus petite. Vous voyez ? Mais du coup, ici, déjà, le fait de ne pas nacher leurs profs financières, vous diversifiez le type de population. C'est ça qui est intéressant. mais je pense qu'en disant, c'est vrai, il y a des choses à l'entrée, oui. Oui, pourquoi pas. Et là, de laisser libre aussi pour des communes, des... Oui, oui, vous pouvez très bien avoir un espace libre ici avec des jeux d'enfants. Ça peut très bien se construire comme ça. Après, on peut travailler complètement sur... Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Il suffit juste que vous me demandiez pour avoir... pour qu'on puisse s'organiser. Et moi, c'est un réel plaisir de participer. Malheureusement, pas physiquement, parce que je suis très pris, mais moralement, d'être avec vous, pour pouvoir participer à tous ces projets qui ne sont pas des moindres et qui sont à venir dans notre territoire. Donc, Lana, j'ai participé à plusieurs reprises. J'ai beaucoup apprécié chaque fois que j'ai pu y participer. Je reparticiperai et surtout aussi en ce qui concerne les adhérents. N'hésitez pas à me contacter si j'avais la possibilité de faire rapport que ce soit sur un des sujets que vous portez ou que vous développez. Madame la directrice. Monsieur le maire. On ne va pas se présenter. On se connaît beaucoup. Donc, je vais vous laisser continuer. Je ne suis pas loin. N'hésitez pas à venir me chercher. Mais par contre, j'ai une succession de réunions avec une personne à voir. C'est très bien. Je vais vous continuer. Et je vois qu'on a eu le café. Ah oui. On a eu le café. Je vais vous donner des cartes coches. Merci. Merci à vous. Alors, en fait, ça, c'est une option qui se tient au niveau urbain. Donc, en fait, je vous ai fait faire ça au crayon parce qu'en fait, sur un espace comme ça, on peut... Enfin, ici, en fait, à mon avis, ce qui détermine ce type de forme urbaine, c'est la présence de ruisseau et le cheminement doux que vous souhaitez indiquer de ce côté-là. Comme ça, ça fonctionne très bien. C'est très, très judicieux. Il n'y aurait pas eu ce ruisseau, en fait, avec la possibilité de créer une interface avec un milieu naturel intéressant. Dans votre projet d'extension urbaine, il aurait fallu l'intégrer. L'intégrer vous, voyez, pour créer un espace de nature et d'aménité, en fait, aux futurs habitants. Et à ce compte-là, en général, sur des parcelles comme ça, de forme un petit peu globulaire, ce qui marche plutôt bien, c'est d'avoir plutôt un espace central, également dans lequel on va collecter l'eau, en fait. Parce qu'ici, en fait, on peut imaginer qu'au niveau du pluvial, tout soit renvoyé sur le pluvial. Il n'y aurait pas le plus que c'est une chose qu'il faut intégrer dans le pluvial. Dans ce cas-là, ce qui marche pas tout le monde bien, c'est d'avoir une visualisation sous forme plutôt populaire. On a un espace central du gouvernement de collectivité du pluvial. Et on a ici, au contraire, un espace public qui a mélangé très végétal et éventuellement des jeux d'enfants. du côté valorisation des gens qui sont qui sont au fond. Il peut être très important. Oui, c'est autre chose. C'est vrai que c'est une forme de renne. C'est qu'un, mettons, on peut analyser les personnes qui sont intéressées parce que je vois ce que je veux dire. Parce qu'en réserve de l'enfant, c'est dans un un peu plat. Donc, il n'y a pas le tout venant, mais c'est le morgueil. Si on ne maîtrise pas on ne peut pas chercher ce passage et on ne peut pas le faire. Et on s'attache à l'organisation. Et là, ça va être aussi probablement là que si on veut densifier, de créer quand même quelque chose de central avec un peu d'aménitial. Et ça va être autant mieux que les échelles d'une commune. C'est un bon temps en fait. Si on veut densifier aussi, si on se retrouve avec des copains de serre de penser à l'urgence qui ne sont pas via des angles dans le jardin aussi. Donc, soit effectivement qu'il y a aussi l'offre de jardins partagés ailleurs et à se rechercher en table entre les gens avec un petit jardin qui peuvent être là-dedans, c'est présent à disposition des habitants de la... Parfois, on prend ce parti de gens qui veulent habiter là. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a dit plutôt, qu'il y a un petit espace à la lumière. C'est-à-dire qu'il y a un petit... de la lumière.